J'ai animé beaucoup d'échanges avec Maxime après le film, mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas revu en entier. Et à chaque fois, je ne sais pas vous, mais j'ai énormément d'émotions. La scène Arthur avec ses parents quand il pleure, je trouve ça assez difficile. Et à la fois, je suis très inspirée par l'énergie de cette génération. Maxime, on ne va pas te présenter. Je pense que le film montre largement qui tu es. Et tu as beaucoup changé, en effet, tu as coupé tes cheveux. Peut-être en deux mots, nous dire ce que tu as fait depuis le film et où tu en es. Et puis après, Marine, tu peux se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin du film et pour cet échange. Donc moi, vous avez une partie de mon parcours dans le film. Je ne vais pas détailler ce qui est déjà dans le film. Mais après avoir beaucoup été engagé dans des actions et des associations qui sont plutôt dans une forme de contre-pouvoir aux entreprises et aux institutions, comme Extinction Rebellion, qu'on voit beaucoup dans le film, j'ai participé à un mouvement qui s'appelle la primaire populaire, qui a été plutôt pour objectif de reprendre le pouvoir et de mettre vraiment à des postes de responsabilité des personnes qui portent vraiment l'écologie et la justice sociale. C'est notamment dans le cadre de l'élection présidentielle. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont entendu parler de la primaire populaire. Je fais partie de ce mouvement-là pendant quasiment un an et demi pour essayer de mettre l'écologie au pouvoir en 2022 et éviter le second tour Macron contre Le Pen. Bon. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui, je me consacre à une autre chose qui est plus le lien entre l'art et l'engagement. Et on le voit à la fin du film, du coup, je danse. Et donc, j'essaie de me reconnecter à cette partie artistique en moi qui est la danse. Et comment est-ce que la danse et l'art, de manière générale, peuvent être au service de nos engagements pour retrouver aussi de la joie et du plaisir dans nos engagements parce que, malheureusement, c'est souvent la colère et la peur qui nous mettent en mouvement. Et ça génère beaucoup d'émotions négatives. Et c'est parfois difficile d'aller toucher des gens au-delà de nos cercles de convaincus. Et donc, je pense que par l'expérience artistique, on peut aller toucher ces gens-là. Et donc, je fais ça avec un collectif qui s'appelle Le Bruit qui court, qui est un collectif de jeunes artistes engagés qui vient de se lancer tout juste en septembre. Donc, vous allez peut-être en entendre parler très bientôt. Merci, Max. Marine, toi, tu es en train de faire tes études. Tu as rejoint pour un réveil écologique. On en parle à peine au début. Donc, peut-être, je te laisse nous expliquer ce que c'est et ce que vous faites. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je vais me présenter un petit peu. Moi, je suis Marine. J'ai 23 ans. Je suis originaire de Courbevoix. J'ai fait mon collège au Brouillard et mon lycée à Paule. On sait qu'ils sont du coin. Donc là, je suis en dernière année de master dans un double cursus avec une école de commerce et une école d'ingénieur à Nantes sur la thématique de la transition énergétique et notamment de toutes les thématiques liées aux énergies renouvelables, à l'éco-conception et à la gestion des villes durables. Et en fait, j'ai eu beaucoup de questionnements, de remises en question sur ce que je voulais faire plus tard. Moi, mon point de bascule, ça a été vraiment assez sur plusieurs années. Et là, dernièrement, j'ai voulu agir et faire plus en rejoignant le collectif pour un réveil écologique. Je ne sais pas si je le présente maintenant. Donc, c'est pour que vous avez vu le manifeste au début du film. C'est un collectif qui a démarré en 2018. 2018, qui est une année assez charnière pour toutes ces thématiques écologiques. Il y a eu Greta Thunberg, il y a eu toutes les marges du climat, dont Maxime a fait partie, et la démission de Nicolas Hulot. Donc voilà, il y a eu pas mal d'événements qui ont un peu créé une effervescence autour de ces sujets-là. Et en fait, il y a un groupe d'étudiants de grande école qui a décidé de rédiger un manifeste dans lequel ils expriment leur frustration par rapport aux inactions des grandes entreprises et du gouvernement face aux enjeux environnementaux et sociaux auxquels on fait face actuellement. Et en fait, ce manifeste a pris une grande ampleur puisqu'il a été signé par plus de 33 000 étudiants en France. Et en fait, ils se sont posé la question, et maintenant, on fait quoi avec cette légitimité qu'ils avaient acquise ? Et donc, ils ont créé ce collectif qui s'articule autour de deux pôles, que sont le pôle employeur et le pôle formation, avec l'idée de dire que c'est un collectif d'étudiants, et qu'en tant qu'étudiants et que futurs jeunes recrues, en fait, on a connaissance de ces sujets-là et on peut agir. Et donc, l'idée, c'est d'essayer, sur la partie formation, d'aller un peu faire pression sur les directeurs et les dirigeants des grandes écoles, d'essayer de sensibiliser les étudiants à ces sujets-là et de former non seulement les étudiants, mais aussi les professeurs et les dirigeants. C'est un gros sujet aujourd'hui. Actuellement, par exemple, c'est un tour de France qui est organisé par le collectif où, en fait, on va à la rencontre, on essaie de recréer du lien, de rassembler les étudiants autour de ces sujets-là. Et ensuite, sur la partie plus employeur, l'idée, c'est d'aller accélérer la transition écologique dans les grandes entreprises et aussi dans les plus petites entreprises, les PME, les ETI, et d'essayer d'orienter et de donner des clés pour les étudiants pour qu'ils puissent choisir dans quel secteur, dans quelle entreprise ils veulent s'engager et essayer de faire un peu un état des lieux et d'accélérer, grâce au dialogue et grâce au rassemblement, la transition écologique et sociale au sein des entreprises. Merci, Marine. Il y aura des micros qui vont circuler. À 18 heures, il faut qu'on définit. Donc je vais essayer de ne pas être trop longue pour pouvoir vous laisser poser des questions, mais entendu, à Maxime et Marine. Moi, ma première question, qu'on pose assez classiquement, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut changer les entreprises de l'intérieur ? Voilà. Comment on change ? Je fais la réponse un peu radicale et puis après tu nuanceras. Moi, je ne pense pas. Voilà. Soyons très caricaturales. J'ai un peu ce rôle-là aussi de personne un peu radicale dans le film, donc je continue sur cette lancée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la façon dont est construit le système tel qu'il est, la plupart des entreprises qui sont responsables de la crise climatique, qui émettent énormément de CO2, qui sont responsables de l'effondrement de la biodiversité, sont des entreprises dont le business model est basé sur un moyen de faire du profit qui est par essence climaticide, donc dangereux pour le climat ou dangereux pour la biodiversité. Je ne pense pas qu'on puisse changer le modèle de ces entreprises. Il ne s'agit pas de changer la gouvernance, il ne s'agit pas de compenser les effets néfastes qui sont produits. Il s'agit juste de faire en sorte que ces entreprises n'existent plus dans la forme qu'elles existent aujourd'hui et qu'elles existent différemment. Il y aura tout un questionnement sur le modèle entrepreneurial qu'on veut mettre en place, toutes ces questions qu'il y a autour de l'entreprise libérée, de à quel point on change complètement de gouvernance pour avoir aussi un respect des humains beaucoup plus forts en entreprise aussi. Mais moi, je pense que c'est très compliqué aujourd'hui et je pense qu'on s'épuise, et je dis ça en ayant côtoyé beaucoup de gens qui sont au sein de ces entreprises, notamment, et j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui sont dans les départements RSE des entreprises, tous ceux qui travaillent dans les départements responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui se sentent parfois très, 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 très seuls aux entreprises parce que c'est compliqué de faire bouger une entreprise qui est parfois très grande, avec peu de budget et en réalité peu de volonté des dirigeants et des dirigeantes. Donc moi, de ce que je constate des personnes qui essayent de faire bouger en interne réellement, c'est très compliqué et je pense que c'est presque plus dur d'être un insider, comme on dit, en essayant de faire bouger les choses dans une entreprise qui en fait a des verrous énormes, que d'être un outsider comme moi, ce qui est presque plus facile parce que finalement, on part un peu des contraintes de ce système-là qui en fait, pour moi, est voué à l'échec. Mais je fais la réponse un peu radicale et tu vas me nuancer puisque c'est un peu le travail de pourraver écologique quand même. Je te rejoins quand même sur, je voudrais exprimer la solidarité à toutes les personnes qui sont dans les départements RSE parce que c'est vrai que parfois, ça peut être un peu compliqué et on peut se sentir un peu seul. C'est vrai que nous, on a une approche plus nuancée, je dirais, en disant qu'en fait, la transition énergétique concerne toutes les entreprises, les petites mais aussi les grandes et qu'il est aussi important que ça bouge de l'intérieur. Et c'est marrant parce qu'en fait, il y a quelques jours, j'ai parlé avec la directrice RSE d'une grande entreprise qui est connue pour polluer, pour avoir plein d'impact. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que tu fais pour rester positive et avoir la force parce que c'est quelque chose qui est très preneur en termes d'énergie que parfois, en fait, on se confronte à des murs et on n'arrive pas à avancer. Et elle m'a dit, moi, en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était à moi de créer mon métier au sein de cette entreprise et c'était à moi, en fait, de pousser ces sujets-là et de faire en sorte que si j'ai envie de pousser, de faire un peu de l'entrapreneuriat au sein de cette entreprise et de dire que dans n'importe quel métier au sein de cette grande entreprise, même si ce n'est pas forcément le département RSE, on peut pousser ces sujets-là et on peut être acteur de ce changement au sein de ces grandes entreprises. Après, je suis aussi d'accord que le changement va s'opérer de manière plus ou moins rapide en fonction de l'état d'esprit des dirigeants de cette entreprise. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est elles qui polluent plus, mais c'est aussi elles qui ont les capacités et les ressources, pour changer très rapidement si elles décident de mettre l'argent au bon endroit. Donc voilà, c'est en partie pris. Je pense que ce film aussi explique et met en lumière un peu tout le spectre d'action qu'on peut mettre en place. Il y a plein de manières d'agir à son échelle. Il y a des personnes qui vont décider d'aller directement dans une entreprise qui est déjà vertueuse. Et puis il y a des personnes qui vont se dire, « Allez, moi, j'ai envie d'intégrer ces grandes entreprises et de pousser un peu les portes, d'essayer de faire changer les choses. » Il n'y a pas de règle et c'est chacun en fonction de sa volonté et de son envie. Un des enjeux, quand même, c'est le temps. On n'a plus le temps, les amis. Donc Aurélie, j'aime bien qu'elle nous incite à prendre le temps, à prendre du temps pour soi, à être beaucoup plus respectueux. Mais dans quelle mesure on a le temps d'attendre ? Et je pense que c'est une des choses aussi avec laquelle votre génération vit. C'est-à-dire qu'il y a une telle conscience aiguë parce qu'à un moment donné, le GIEC, vous savez ce que c'est, contrairement à peut-être ma génération et les autres générations. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette contrainte ? C'est-à-dire qu'on n'a vraiment plus le temps d'attendre, de se dire, tiens, je vais aller chez Total, je vais y passer cinq ans, et puis dans dix ans. Non, on n'a plus le temps. Nous, justement, on essaye en fait de, au sein du collectif, on essaye de dire justement, il y a cette pression du temps. Et l'idée, c'est d'essayer de flécher et de dire aux étudiants, aller vers des secteurs qui sont voués à croître et qui sont en accord avec la transition énergétique. En fait, on a beaucoup employé ces derniers temps le terme de job échoué en disant qu'en fait, il y a des carrières qui sont vouées à mécaniquement être, pas en échec, mais en fait, il y a des secteurs qui vont être voués mécaniquement à décroître. Et du coup, on conseille aux étudiants de directement s'engager vers des secteurs qui sont porteurs de la transition énergétique. et de dire, voilà, ça sera un investissement en fait beaucoup plus rapide de s'engager sur ces sujets-là. Donc, c'est un peu le message qu'on essaye de porter. Et oui, c'est essayer de s'engager, de se rassembler aussi. Je pense que l'idée de rassemblement est très importante et c'est aussi ce qu'on voit au sein de ce film. Pour compléter, parce qu'on parle beaucoup des entreprises, moi, j'essaie d'attirer aussi l'attention sur le fait que la majorité de ce que font les entreprises aujourd'hui, qu'on considère que ce soit juste ou non, est légal. Donc, il y a beaucoup de choses que font les entreprises qui est encadrée dans un cadre légal. Et c'est ça qui est aussi dramatique. C'est qu'on a une puissance publique, un pouvoir public qui n'est pas à la hauteur des enjeux et qui n'est pas capable de contraindre les entreprises suffisamment pour justement faire en sorte que celles qui doivent décroître et qui doivent changer de modèle économique changent rapidement et celles qui doivent croître pour une transition énergétique qui soit juste puissent le faire. Et ça, c'est un vrai souci aussi. On parle beaucoup d'entreprises justement, mais sur la question de politique, c'est-à-dire quelle politique on met en place là tout de suite maintenant pour faire la transition dans un rythme qui est suffisamment rapide pour que ce soit à la hauteur des urgences, si ce n'est pas déjà un peu trop tard, parce qu'en fait, plus on avance, plus ça va être une pente qui va être raide en termes de décroissance énergétique et tout ce qui va s'en suivre. Donc moi, j'attire aussi l'attention là-dessus. C'est certes, les entreprises ont un pouvoir. Aujourd'hui, la majorité des actions climaticides et dangereuses pour la biodiversité qui sont faites par les entreprises se font dans un cadre légal. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Pour qui on vote aussi ? C'est une question. Et comment est-ce qu'on fait pour contraindre les élus, que ce soit l'Assemblée nationale ou le gouvernement, à mettre en place des vrais cadres juridiques qui encadrent ce que font les entreprises aujourd'hui ? Parce que c'est aussi eux et elles les responsables, et c'est eux et elles nos représentants et nos représentantes, normalement. J'adore, parce que tu m'enchaînes les questions dans l'ordre. Non, non, la question d'après, Aurélie a fait le choix d'essayer de s'engager dans une vie politique locale. Certes, elle est dans l'opposition, mais ça va lui permettre d'apprendre les rouages, etc. Est-ce que pour changer le cadre dans lequel on vit, il faut s'engager en politique ? Ça fait longtemps que je n'avais pas chauffé un peu Maxime, donc j'en ai une autre après qui m'aide pas mal aussi. Alors moi, pour être tout à fait honnête, j'aussi dans ces questions-là, parce qu'avec la primaire populaire, je me suis engagé d'une certaine manière en politique. Donc la primaire populaire, c'était vraiment un engagement citoyen en dehors des partis politiques. On a essayé d'aller bousculer le système partisan en organisant vraiment une primaire entre citoyens, en essayant de convaincre les candidats et candidates des partis politiques, des gauches et de l'écologie de rejoindre cette primaire citoyenne. Ça a été hyper compliqué. Moi, ça m'a vraiment dégoûté du système partisan, pour vous le dire tout de suite. Et en même temps, j'ai conscience aussi pour discuter avec des élus qui nous disent en fait, si vous n'êtes pas content de la façon dont c'est fait, juste venez prendre le pouvoir. Et c'est un peu aussi ce que disent les dirigeants d'entreprise sur cette question du pouvoir, si j'élargis le pouvoir à la politique et à l'entreprise. C'est qu'il y a des gens qui vous disent que vous êtes bien marrant de venir critiquer, mais venez à notre place et essayez de mettre en place une politique d'intermodalité des transports dans une ville comme Courbevoie. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on met en place ? Il y a les usagers, il y a les contraintes techniques, il y a l'histoire des modalités des transports dans la ville qui est là, qui est présente, avec laquelle il faut jouer. Donc il y a aussi une réalité de contrainte du terrain qu'il faut prendre en compte, et je l'assume totalement, que beaucoup de militants et d'activistes, parfois, ont tendance à avoir un discours un peu simpliste de « il n'y a qu'à faut qu'on ». Il n'y a qu'à faire et il faut que... » Et donc en fait, moi, c'est aussi une question que je me pose aujourd'hui, où je vois le parcours d'Aurélie qui s'engage en politique et qui après témoigne de quand bien même tu es dans l'opposition, dans un conseil municipal, en fait, si tu n'es pas dans la majorité, est-ce que vraiment tu peux faire passer des trucs ? Vous discutez aujourd'hui avec des députés qui sont dans la NUPES, donc la partie gauche de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, un collaborateur, une collaboratrice parlementaire d'un député de la NUPES, c'est pas désespérant comme travail. C'est beaucoup d'amendements pour quand même pas beaucoup de réussites. Donc c'est une vraie complexité. Donc parfois, il faut savoir jauger où est-ce qu'on a envie de mettre son énergie. Parfois, c'est en politique que ça se joue. Il y a des fenêtres aussi politiques intéressantes, surtout les périodes électorales, où on peut faire shifter vraiment de pouvoir en place, c'est-à-dire au niveau local et national. Et parfois, il y a des petites fenêtres de tir qui sont intéressantes aussi. Mais voilà, j'aurais une réponse un peu nuancée, parce que ça dépend des moments, ça dépend de qui vous êtes, de ce que vous avez envie de faire. S'il y a des jeunes aussi dans la salle, voilà. Moi, j'essaie de pousser notamment des jeunes et notamment des femmes à s'engager en politique pour plus de représentativité. J'ai aussi bossé dans une association qui s'appelle Tous Élus, qui essaie de former des jeunes pour qu'il y ait un peu plus de jeunes dans les institutions. Mais voilà, donc je pense qu'il faut faire les deux et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise place. Il faut juste être au bon endroit au bon moment, selon qui vous êtes. Donc, soit un activiste plutôt dans le contre-pouvoir, si c'est ce que vous avez envie d'être. C'est ce que j'étais il y a un an. Ou un activiste qui essaie de reprendre le pouvoir et qui essaie de mettre des choses en place dans les institutions. Ce qui peut être parfois épuisant, mais si vous êtes bien entouré, que vous y allez à plusieurs, ça peut marcher. Il y a quand même pas mal de localités, tu connais bien toutes les localités qui ont réussi à faire ça, que ce soit sous l'impulsion de Damien Carême ou à Los Angoëles. Enfin voilà, il y a plein de villes dans lesquelles ça prend, ça marche au niveau local. Donc, ça donne espoir. Donc, il faut aussi regarder ce qui fonctionne et essayer de faire ça à des plus grandes échelles. Mais je pense qu'il y a des mairies qui sont en train de faire des choses très chouettes dans des grandes villes. Je pense à Strasbourg notamment ou même à Bordeaux où il y a des maires plutôt écolos qui sont plus arrivés au pouvoir. Et donc, ça, ça fait plaisir à voir aussi. Une autre question. Une des critiques qui est souvent faite au film et à Arthur, c'est que forcément, ce sont des étudiants de grandes écoles, de milieux aisés, etc. Et donc, la question que j'ai, c'est en quoi vous pensez que ces jeunes ont plus de la sociabilité face à ce qu'on doit mettre en place. On a fait dix débats avec Max. Je connais déjà les critiques. Oui, c'est souvent une critique qui revient. Vous avez choisi dans le film des étudiants de grandes écoles, mais tout le monde doit transitionner. Pourquoi avoir fait un film un peu élitiste, etc. Moi, je dis, et on en a parlé avec Arthur, moi, je pense qu'il faut assumer totalement ce choix. D'abord, il l'a fait parce qu'il était en année de césure dans son école. Et donc, il l'a fait aussi avec les moyens du bord et avec les amis qu'il avait autour de lui. Donc, il a fait ça en un an et demi et quelques. Donc, il n'a pas forcément eu le temps d'aller chercher d'autres profils. Et aussi, assumons que nous, on considère qu'il y a une responsabilité plus forte de certaines personnes. Et moi, je dis toujours attention au discours libéral et culpabilisateur de l'individu qui voudrait que chacun, ici, autant qu'on est, on a tous une responsabilité égale et partagée dans la transition qu'il y a à faire. ce n'est pas le cas. C'est faux. En fait, il y a des gens qui polluent plus, il y a des gens qui sont à des endroits donnés de la société, qui prennent des décisions et qui ont plus de responsabilités. Et ça, c'est important de le pointer du doigt parce que ce qu'on voit aujourd'hui pointer, notamment avec, je suis désolé de parler de ça, mais quand même du gouvernement actuel, qui pousse une dialectique très sobriété individuelle. C'est-à-dire, on va tous devoir faire des efforts. Oui, on va tous devoir faire des efforts, mais il y a des gens qui vont faire plus d'efforts que d'autres et plus rapidement et tout de suite maintenant et qui auraient dû faire des efforts bien avant. Donc déjà, dans leur consommation individuelle, je parle évidemment des gens qui prennent des jets privés pour faire un La Rochelle-Paris. Pourquoi pas ? Bon, alors que le train à La Rochelle-Paris, ça se fait très bien. Et aussi, chez les personnes qui sont responsables d'entreprises, qui prennent des décisions. C'est-à-dire que quand on décide, quand Total décide d'implanter un pipeline, donc un oléoduc, en Ouganda, là, en Afrique, il y a des gens qui prennent ces décisions. Ce n'est pas une décision qui est tombée du ciel. On a tendance à oublier qu'il y a des personnes qui prennent des décisions, qui se réunissent autour d'une table un peu plus grosse que la nôtre ici et qui sont peut-être un peu plus nombreux et qui ont peut-être un peu plus de cravate et qui prennent la décision. Une fin, et qui disent oui, pour la croissance de notre entreprise ou pour le bien de nos actionnaires, on va investir dans ce projet pétrolier. Et ça, c'est vraiment important de pointer du doigt qu'on peut, je pense, avoir un discours culpabilisateur et dans le cadre du film, oui, on considère que des gens de notre promotion issus d'un master en communication ou issus d'un master en ingénierie à Polytechnique, etc., ont des responsabilités de refuser, et c'est ce que tu disais au début, de refuser des jobs qui vont pousser la société allait dans le sens dans lequel elle va. Et donc, de plutôt se tourner vers des secteurs qui doivent croître pour une vraie transition énergétique. Et ça, c'est ce qu'on essaie de pousser. Et donc, après, on peut en débattre de il faut quand même que tout le monde transitionne. Il y a un vrai enjeu humaniste aussi pour que tout le monde se sente à l'aise dans cette société et qu'on puisse embarquer un maximum de personnes dans cette transition écologique et sociale. Mais attention à ne pas avoir ce discours un peu libéral de on a tous la même responsabilité parce que c'est faux. J'ai une question, Marine, toi qui termines tes études, donc 23, 26, si je ne dis pas de bêtises. On se questionne souvent avec Maxime sur finalement les jeunes qui basculent ou qui sont en rupture. On n'a pas parlé du livre d'ailleurs. c'est quand même une minorité. Moi, j'ai l'impression quand même que plus les années, plus on rajeunit, donc les 23, les 20, etc., plus finalement la minorité grossit. Mais toi, quel est ton sentiment par rapport à ça ? Justement, au sein du collectif, on a lancé, on a demandé en fait à Harris Interactive qui est un cabinet d'études de faire un sondage auprès des jeunes parce que justement, on n'arrivait pas à savoir quelle part des jeunes étaient vraiment concernés et soucieux de ces enjeux-là parce qu'en fait, je pense que aussi en tant que membre du collectif, on est peut-être dans une bulle d'informations autour de ces sujets-là et en fait, on a l'impression que tout le monde est concerné par ces sujets-là mais on se rend compte en élargissant un peu le cercle que c'est plus nuancé que ça. Et donc, on a interviewé 2000 étudiants de 18 à 30 ans de tous les domaines et tous les secteurs différents et en fait, le sondage disait qu'il y avait 70% des étudiants qui disaient être prêts à refuser un emploi si celui-ci n'était pas aligné avec les enjeux environnementaux et sociaux. Donc, ce sondage, certes, c'est sur 2000 étudiants mais ça nous donne déjà une vision du fait qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui sont concernés sur ces sujets-là. Après, moi, je remarque aussi en étant en école de commerce qu'en fait, on a aussi très peu de visibilité sur des entreprises alternatives aux grandes entreprises. Par exemple, sur les forums qu'on va avoir ou en fait, pour trouver un stage ou une alternance, on ne nous présente que les grandes entreprises du CAC 40 mais en fait, il y a encore très peu de visibilité donnée par exemple aux PME industrielles, aux ETI, à d'autres sociétés et je pense que ça c'est vraiment un enjeu aujourd'hui, c'est de dire aux étudiants qu'il y a d'autres sociétés, il y a d'autres alternatives que ces grandes entreprises. Donc moi, je dirais que autour de moi, on commence à en parler, on est de plus en plus sensibilisés aussi au travers de nos formations. Ça change, certes, c'est lent mais à force d'en parler, on a de plus en plus d'interventions. On a eu Jean Covici qui est venu récemment. on essaie de sensibiliser les jeunes à ces sujets-là mais c'est vrai que c'est toujours nuancé et moi, je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller vers des grands cabinets de conseils et qui ne se posent pas forcément la question de l'utilité sociale et environnementale derrière. Je pense que c'est en continuant d'avoir des échanges avec eux mais c'est vrai que c'est assez nuancé toujours. Ni la qualité de vie qu'ils auront et la charge mentale et le burn-out peut-être. Dernière petite question que j'avais envie de te poser. J'aime beaucoup le romancier, il n'est pas romancier d'ailleurs, il est auteur, Alain Damasio et je l'ai écouté, il a été interviewé par Le Crieur au dernier Festival d'Avignon et lui dit que face à la violence de ce que l'on vit et de ce qu'on nous fait vivre, il est assez dubitatif sur la non-violence. Il pense que la non-violence, eh oui, forcément, je l'avais préparé exprès pour aujourd'hui. Donc Alain Damasio qui est un auteur de science-fiction qui a sorti notamment trois gros romans que vous connaissez peut-être qui sont Les Furtifs, La Zone du dehors et La Horde du contrevent qui sont des bouquins à lire que je recommande qui sont vraiment très très inspirants. Ça, c'était le temps de préparer ma réponse. Tu peux répondre après les questions de la salle. Donc en fait, ce qu'on voit dans le film, c'est pour celles et ceux qui ne sont pas familières, ça s'appelle chez Extinction Rebellion notamment, la désobéissance civile non violente. Donc DCNV pour l'acronyme que vous allez voir passer souvent. Désobéissance civile non violente, c'est vraiment le caractéristique de ce qu'on retrouve dans les mouvements écologistes en France chez la plupart de ces mouvements qui font des actions directes ou qui vont sur le terrain pour faire des actions illégales qui sortent du cadre des manifestations déclarées ou autres pour interpeller les médias, pour interpeller le gouvernement, les entreprises et on considère que faire des actions légales est plus suffisant et qu'on a besoin de sortir du cadre juridique et on n'a pas besoin d'être autorisé à aller arrêter une entreprise de ciment comme Lafarge. En fait, de toute façon, on ne sera pas autorisé à le faire parce que ce ne sera pas dans un cadre légal mais en tout cas, on considère que c'est juste de le faire parce que c'est une entreprise qui a un impact sur l'environnement et sur la santé là tout de suite maintenant et donc c'est important de bloquer cette entreprise. On le fait de manière non violente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne fait pas de dégradations matérielles qui peuvent être durables et qui peuvent porter préjudice à l'entreprise donc on pourra parler de sabotage après mais en tout cas, on n'en fait pas donc c'est vraiment on bloque simplement l'accès des camions au sein du site par nos corps tout simplement donc il n'y a pas de dégradation il n'y a pas de barrière il n'y a pas de dégradation qui sont faites et ça c'est vraiment un principe qui est important alors après, la question se pose aujourd'hui dans les mythes en écologistes en disant face à la violence que nous renvoie le système selon dans la société dans laquelle on est la non-violence n'est pas forcément souhaitable et en fait, il y a un peu ce dogme de la non-violence dans les sociétés occidentales qui est complètement inaudible par exemple dans les sociétés d'Amérique latine où on retrouve par exemple les peuples premiers qui luttent contre la déforestation de leurs terres et qui eux prennent les armes en fait face aux guérillas qui viennent déforester et qui viennent les pourchasser les expulser et les tuer pour la plupart du temps et donc c'est surtout au Brésil notamment qu'on retrouve la plupart des militants et des activistes écologistes qui sont tués par des forces armées et donc cet principe de non-violence on se rend bien compte qu'en fait il n'est pas universalisable parce que quand quelqu'un est expulsé de chez lui quand quelqu'un est en danger de mort puisqu'en fait on vient les expulser avec des armes ils répondent par la violence et par les armes et donc là c'est difficile de dire à quelqu'un ben non en fait mets-toi au sol ne fais rien alors qu'en fait on va te tirer dessus donc il y a un vrai principe de non-violence qu'on rencontre qui n'est pas universalisable la question qui se pose aujourd'hui c'est pas une question de prendre les armes aujourd'hui en France c'est pas de ça dont on parle mais c'est en termes de violence qu'est-ce qui est aujourd'hui acceptable pour sauver nos vies et c'est de ça dont on parle c'est-à-dire pour sauver la santé de nos enfants sauver nos vies est-ce que le sabotage qui viendrait à causer des préjudices économiques parce que encore une fois je reviens à ce que je disais avant parce que les gouvernements et les institutions ne mettent pas en place un cadre juridique et légal qui permettrait aux entreprises d'être contraintes réellement et d'avoir vraiment des amendes en cas de non prise en compte par exemple des enjeux écologiques dans leur business est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas raison et on n'a pas intérêt pour notre propre survie à aller bloquer ces entreprises de manière un peu plus violente entre guillemets dans le sens avec plus de dégradation et on ne parle pas forcément de la violence sur des personnes humaines on n'est pas là aujourd'hui on parle vraiment de dégradation matérielle et donc cette question de la violence elle fait beaucoup de débats et donc on pourra en débattre longtemps il y a plein de livres qui sont écrits là-dessus sur qu'est-ce qui est le plus légitime en tout cas moi j'invite vraiment déjà à poser ce principe de base qui est la non-violence principe universalisable une fois qu'on a posé ça on peut en débattre est-ce que c'est souhaitable ou pas dans notre société en tout cas ça l'est déjà plus à d'autres endroits de la planète et moi je travaille notamment pour une activité une association qui bosse sur le fameux oléoduc de Total en Ouganda aller dire à des Ougandais qui sont en danger de mort sur leur territoire utiliser de la désobéissance civile non-violente c'est-à-dire que des activistes qui peuvent être des mères de famille qui peuvent être mobilisés sur place il y a un moment donné quand on est en danger en danger de mort en fait on va se mobiliser de toutes les manières qu'on peut parce que c'est un instinct de survie et donc la non-violence n'est plus un sujet et donc ça c'est vraiment important de prendre du recul là-dessus et de ne pas criminaliser pardon je finirai là-dessus les activistes qui ont ces pratiques-là dans d'autres pays notamment parce qu'en fait c'est une nécessité c'est une nécessité de survie pour elles et pour eux merci à tous les deux je pense qu'il y a deux micros qui circulent dans la salle donc comme on n'a que un quart d'heure ce qui est super c'est une question courte rapide voilà allez ça y est une première main c'est parti alors pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure je voulais quand même signaler qu'il y avait par exemple les collectifs qui est une association de collectifs de collaborateurs dans des entreprises qui veulent faire bouger leurs entreprises donc il y a des moyens pour des collaborateurs enfin des gens qui sont dans les entreprises de se raccrocher à des associations il y a Alumni Force of the Planet qui rassemble aussi des anciens diplômés qui peuvent se retrouver pour aussi s'entraider pour faire bouger de l'intérieur les entreprises il y a le Printemps écologique qui est un syndicat qui est en train d'émerger donc qui peut faire aussi bouger les entreprises de l'intérieur et puis pour revenir sur les responsables RSE que ce soit dans le privé ou dans le public il y a des collectifs aussi qui peuvent les aider et s'entraider bon là c'est juste un constat mais moi je suis une mère et j'entends tous ces jeunes et la question que je me pose c'est en tant que maman parent qu'est-ce que vous attendez nous qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider croire en eux ah oui du soutien bien sûr non mais c'est marrant parce qu'on a eu pas mal de témoignages très émouvants sur cette question de la parentalité parce que en fait ça revient beaucoup dans le film Arthur il a aussi avant tout fait ce film là parce qu'il n'arrivait pas à dire certaines choses à ses parents et qu'en fait il est passé par un autre médium d'ailleurs s'il y a des jeunes dans la salle moi ce que je dis souvent c'est n'essayez pas de convaincre vos parents en tout cas moi mon expérience personnelle c'est que je me suis épuisé d'essayer de convaincre mes parents et en fait il y a une relation parent-enfant qui est pré-existante qui n'est pas dépassable et donc je pense qu'en fait c'est beaucoup plus simple d'inviter des copains ou des copines à la maison vous partez de la table quelques temps ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter et c'est beaucoup plus audit pour des parents parce qu'il y a moins ce réflexe de j'ai peur pour j'ai du jugement forcément je me questionne j'ai peur pour son avenir et c'est normal donc c'est très compliqué effectivement de convaincre ses parents et donc dans la relation parent-enfant effectivement du soutien moi j'insiste beaucoup là dessus dans le film mais pour moi c'est pas un sujet tabou mais il y a la question du soutien financier c'est à dire qu'en fait pour beaucoup de jeunes aujourd'hui s'engager dans des associations ça peut se faire uniquement bénévolement on va dire à deux heures par semaine parce qu'en fait on travaille pour payer nos études quand les parents ne peuvent pas nous soutenir etc donc il y a un vrai questionnement financier qui est difficile et surtout quand on s'engage dans des associations qu'on est bénévole ou qu'on est très peu payé au final on n'a pas de reconnaissance financière de ce qu'on fait on est souvent perçu comme très marginal dans la société donc on n'a pas forcément de reconnaissance sociale donc à minima si on voulait avoir une petite reconnaissance familiale ça serait quand même cool donc voilà donc si c'est possible maman si t'es dans la salle non non mais ça se passe très bien avec ma mère en ce moment c'est bon mais voilà mais la reconnaissance c'est du soutien et de l'écoute mais qu'ont beaucoup de parents quand même faut pas dramatiser c'est rare des gens qui se font jeter à la rue parce qu'ils sont des activistes écologistes quand même il y a quand même beaucoup de parents qui sont à l'écoute même s'ils peuvent exprimer certaines peurs et certains doutes parfois qui sont je l'avoue légitimes quand même non mais je te rejoins totalement pour moi c'est du soutien de l'écoute nous faire confiance aussi par rapport à ces sujets là et moi je sais que j'ai changé énormément avec ma famille sur tous ces sujets je sais que être ouvert aussi par rapport à ça poser des questions je pense que c'est vraiment dans l'écoute le partage et l'échange et en fait on se rend compte que sur plein de petites choses c'est toute la famille qui évolue dans un sens aussi et je trouve ça super de voir que parce qu'on parle de ces sujets je sais pas moi à titre d'exemple par exemple le régime végétarien c'est quelque chose au départ c'était vraiment tu manges pas de viande mais qu'est-ce qui t'arrive un plat c'est des haricots et de la viande des haricots tout seul ça va pas et en fait en en parlant au fur et à mesure ça évolue et puis à la fin toute la famille mange beaucoup moins de viande donc je pense que c'est vraiment au quotidien par le partage et l'écoute et de ce point de vue là je trouve que Melvin il est alors je connais pas ses parents je sais pas exactement comment ça se passe etc mais la confiance qu'il a en lui tu vois la manière dont il est déterminé etc je pense que très probablement il est extrêmement soutenu par amour probablement voilà et il doute pas quoi mais c'est extrêmement beau son témoignage est-ce qu'il y a des piles dedans ouais il y a des piles bonjour alors moi j'ai pas de questions mais je veux rebondir et encouragé par Pascal Signolet que j'ai croisé tout à l'heure avec Marine que j'aimerais qu'on applaudisse d'ailleurs parce que Pascal il fait un travail énorme avec ce Festival Atmosphère et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui bravo Pascal je crois pas qu'il soit là mais en tout cas je voulais vous dire que je me reconnais énormément dans ce film dans vos parcours je me suis aussi pas mal frité avec mes parents pendant longtemps j'ai été soutenu dans ma famille beaucoup par des femmes je tiens à le préciser dans ce parcours un peu singulier où en 99 voilà je décide de pas rentrer dans des grandes entreprises et de continuer à me former parce que l'école ne m'a pas formé du tout en tout cas dans l'industrie et le design on apprend à l'époque encore à faire des produits et à vendre et à pousser la prod et à vendre un peu n'importe quoi et je décide de continuer à me former sur les questions des co-conceptions à l'époque on est en 99 d'obsolescence programmée il n'y a pas beaucoup de monde en fait en France donc on est très peu à en discuter et je pars à ce moment là en Suisse romande pour me former à l'EPFL avec des gens dans des associations etc. donc j'ai un parcours assez singulier que je ne regrette absolument pas 26 ans plus tard donc je ne l'ai fait pas mais j'ai 46 ans peut-être et on m'invite la semaine prochaine dans un cours à l'EPFL d'un sociologue du travail un cours qui s'appelle faire carrière ou sauver le monde et donc il va comparer mon parcours avec des autres designers qui ont eux bossé dans le luxe qui ont fait leur carrière etc. moi j'ai monté des structures j'ai bossé avec des territoires à un moment donné j'étais obligé de sortir du système pour monter des laboratoires d'intelligence collective sur la question de la transition écologique donc je suis actuellement directeur de cette structure qui s'appelle Atelier 21 qui fait plein de projets sur l'intelligence collective qui va chercher des brevets dans le passé qui bossent énormément avec des écoles et en fait on est sur sollicité par des stagiaires et des alternants et des gens qui cherchent comme vous dans le cadre des cursus de formation des choses concrètes et des entreprises dans lesquelles aller se former se forger sur le terrain et donc on a tellement de demandes et on ne peut tellement pas absorber cette demande qu'on a l'idée et je le disais à Pascal tout à l'heure de créer une école parce qu'une école va permettre certainement de faire ce que l'éducation nationale et l'enseignement supérieur ne fait pas encore et que peut-être ils font dans 5 ans parce qu'ils discutent mais pour l'instant on ne voit pas du tout le bout du tunnel et donc voilà c'est un appel pour vous dire que c'est super il faut se fédérer en fait et à la question est-ce qu'il faut être dedans ou dehors je dis qu'il faut être partout en fait et j'étais hyper motivé ému de voir des étudiants qui comme à Centrale disent nous on ne veut pas être dans le système on veut faire autre chose etc et récemment j'ai vu qu'il y avait des étudiants qui disaient nous en fait on n'est pas d'accord mais on veut rester dans le système donc c'est une autre attitude d'étudiant qui dit moi je ne sors pas je vais être diplômé Xmin et je vais carrément rester dans le système et je pense qu'en tout cas il faut les deux c'est à dire qu'il faut agir à tous les niveaux parce qu'effectivement il y a l'urgence et que des fois on ne sait pas par où prendre le bout du problème mais en tout cas bravo pour ce que vous faites et tous mes encouragements encore merci on a encore la possibilité de prendre une ou deux questions enfin des questions si vous avez des questions ça arrive par la gauche bonjour je m'appelle Nathalie et je suis enseignante et je suis responsable développement durable dans le lycée où je travaille depuis deux ans et donc je voulais savoir c'est pas évident de faire bouger les choses même si la direction est tout à fait ouverte à tout tout le monde tous les profs sont avec moi mais ils agissent pas avec moi j'agis avec des élèves et il y a des petits groupes il y a des petits groupes d'élèves que j'arrive à avoir il y a une quinzaine sur 600 en fait qui se proposent sont très militants justement donc c'est assez intéressant de travailler avec eux par contre tout ça il y a pas d'argent il y a très peu d'argent il y a que notre bonne volonté en fait donc on fait les choses petit à petit et donc vous parliez un peu de découragement je suis pas encore découragée au bout de deux ans mais heureusement parce qu'on est deux à faire ça mais je serai seule je pense que j'arrêterai et donc je voulais savoir si vous veniez aussi dans les lycées pour parler de votre parcours de vos décisions etc parce que les jeunes parlant aux jeunes c'est beaucoup plus percutant et donc voilà c'était ma question est-ce que vous avez pensé aussi à parler aux plus jeunes que ceux qui sont déjà en études supérieures justement c'est une des questions du moment pour le moment on s'est concentré sur les grandes écoles mais on pense qu'en fait il y a vraiment un intérêt à aller parler aux plus jeunes et on se rend compte que maintenant les lycéens les collégiens sont déjà très sensibilisés à ces sujets là et donc en fait pour l'instant on s'est uniquement concentré sur les grandes écoles mais je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire et justement aller parler dans les lycées aussi et on voudrait aussi aller parler dans les universités essayer d'élargir parce que pour le moment on a un spectre assez restreint parce qu'on n'est pas non plus énormément dans l'association et donc ça demande du temps et quand même pas mal de temps mais je pense qu'à terme l'idée c'est d'essayer d'ouvrir et de parler à un plus grand nombre d'étudiants possible en fait la difficulté c'est que c'est toujours les mêmes qu'on sollicite donc par exemple il y a un jeune homme qui s'appelle Vipoulane Pouvanès-Waran qui était un des deux héros du film de Cyril Dion donc Vipoulane moi j'avais beaucoup travaillé avec lui l'année dernière comme j'ai beaucoup travaillé avec Maxime et Tanguy cette année et c'est toujours les mêmes qu'on demande et à un moment donné Vipoulane il faisait quatre rencontres par semaine il a commencé au mois de septembre l'année dernière il a arrêté au mois de juin et il était épuisé là par exemple le lycée Condorcet m'a demandé qu'il vienne je lui ai envoyé sur la pointe des pieds en disant est-ce que tu irais il a dit ok donc moi ce que j'ai envie de dire c'est que je pense qu'il y a des anciens élèves des lycées qui ont ce profil-là et c'est eux qu'il faut peut-être essayer de solliciter c'est-à-dire que c'est trop de charges et puis en plus c'est des jeunes qui ne sont pas payés pour le faire même si on essaye de plus en plus de faire en sorte qu'ils aient un petit cachet 200, 200, 300 euros voilà mais ça et voilà on a un chapeau après d'ailleurs c'est jamais et donc le tuyau auquel je pense maintenant c'est de me dire bon ben voilà peut-être qu'il y a des anciens lycéens qui seraient prêts à venir parce qu'on a toujours vachement de fierté d'aller dans son ancien lycée peut-être tu pourrais le faire à courbe voix et voilà et essayer de dire ben voilà mon parcours j'ai 21 ans voilà ce que j'ai fait voilà ce que j'ai envie de partager de manière très opérationnelle sinon vous pouvez organiser des projections du film aussi et avec Tanguy on l'a déjà fait dans des lycées donc Tanguy c'est le co-auteur du bouquin Basculons dans un monde vivable qui est le pendant du film en livre qui est un recueil de 50 témoignages qui est sorti donc chez Actes Sud donc on est accompagné par Françoise Vernet qui est là sur la diffusion de ce livre là qui marche très bien donc si ça vous intéresse de l'avoir en format livre aussi c'est un bon cadeau pour des jeunes aussi et Basculons dans un monde vivable c'est un gros cahier jaune sorti chez Actes Sud en avril dernier qui est commandable dans toutes les bonnes librairies indépendantes de France la librairie de Courbevoie pour marcher les libraires un petit peu et donc oui vous pouvez faire des projections du film pour organiser ça c'est assez simple c'est rupture-lefilm.com et sinon vous tapez rupture sur Google vous vous devriez trouver ou sur compte enfin pas forcément sur Google mais sur d'autres moteurs de recherche voilà et Arthur et Hélène sont les deux à organiser ça ils ont déjà organisé on en est quoi à 200 projections il y en a une jeudi soir à Rennes si vous avez des amis à Rennes ça va être une super soirée je regrette de pas y être parce qu'il y aura Arthur, Hélène, Tanguy Maxime et Maxime de Rostolan voilà donc c'est toujours possible je crois que Madame a une dernière question bonsoir moi je suis sensibilisée justement à tous les niveaux de formation moi j'ai travaillé au CNRS donc en fait j'ai vu une grande gamme de sciences de catégories de personnel aussi et justement on parle beaucoup d'écoles élitistes les grandes écoles mais il y a quand même on a parlé à l'instant du lycée c'est pour ça que ça m'a fait tilter mais il y a aussi toute une catégorie d'étudiants dans les domaines plus techniques et qui ont peut-être un impact encore plus important parce que justement ils vont toucher à des choses qui vont peut-être beaucoup plus toucher l'environnement etc donc je pense aux IUT au lycée professionnel enfin je pense que là il y a sûrement parce que j'ai peur quelque part il y a un regard un peu en disant ben oui eux c'est l'élite donc en fait ils sont en train de nous repiloter du côté écologique etc c'est ceux qui étaient les meilleurs élèves qui ont fait des grandes écoles etc donc je ne sais pas s'il y a des actions qui sont faites au niveau plus de l'enseignement technique que j'ai beaucoup défendu d'ailleurs même à Courbevoie quand il y a eu la disparition du lycée technique qui était très très important et très prisée par les entreprises de la défense voilà donc cette sensibilité technique je pense qu'elle est d'enseignement de l'enseignement technique je pense qu'elle est très importante et je pense à tous les techniciens que j'ai côtoyé au CNRS qui n'étaient pas forcément des grands chercheurs mais qui avaient un rôle extrêmement important aussi donc voilà c'est cette couche là que j'aimerais savoir si elle est sensibilisée si elle est active parce qu'elle aussi il y a quand même un potentiel de jeûne important en fait ce que vous touchez du doigt c'est l'enseignement parce qu'en fait aller dans les endroits et plaider la bonne cause etc moi je l'ai fait ça fait 15 ans que je fais ça tout le temps et il y a un moment où c'est compliqué alors ensuite peut-être tu peux témoigner parce que je sais que Romain et puis t'es quand même assez actif dans ce côté là c'est à dire comment est-ce qu'on arrive à un moment donné à faire évoluer finalement les programmes voilà et ensuite je sais pas si toi tu sais si dans les IUT les BTS etc je peux répondre sur tout ce qui est mobilisation des étudiants dans ces écoles là il y a pas mal d'assauts écolo étudiantes qui essayent de monter des branches de ces associations dans les IUT dans les DUT etc ça ça se fait notamment une asso qui s'appelle Together for Earth qui essaye d'avoir des branches dans ces assos là le REFED le REZES maintenant qui est un peu la réunion de tous les groupes écolos étudiants de France qui essayent de s'implanter dans ces espaces là aussi parfois effectivement c'est un ou deux étudiants qui sont un peu seuls dans ces universités qui ont envie de se mobiliser donc c'est dur de construire un collectif quand on n'est que quelques-uns mais c'est de les accompagner etc et sur la partie plus on va dire par le haut de changer les programmes de ces formations etc ça c'est des vrais sujets dont on parle un peu dans le film mais c'est des groupes de travail qui ont été montés notamment entre des jeunes notamment de point écologique et le ministère de l'enseignement supérieur qui essayent justement de voir comment est-ce qu'on peut changer les plaquettes pédagogiques et en fait c'est extrêmement compliqué parce que c'est des plaquettes qui changent tous les 5 ans il y a énormément de verrous en interne donc quand bien même on a des personnes en face qui ont envie de le faire en fait ça demande des circuits de validation très compliqués ça demande tout ce qui est validation de crédit etc de s'assurer que ça répond bien à certaines normes etc donc c'est très très long et pour le coup du retour que j'en avais peut-être que tu en as d'autres ça n'avait pas vraiment abouti à quelque chose de convaincant cette rencontre entre des jeunes étudiants écolos et le ministère de l'enseignement parce qu'en fait ça n'avait pas abouti à une réelle transformation des plaquettes pédagogiques donc souvent j'aimerais bien que ça vienne du haut pour que ce soit un peu plus rapide et un peu instantané partout j'ai l'impression que ça vient quand même beaucoup des profs notamment des enseignantes et des enseignants dans les lycées dans les universités des élèves qui se bougent et qui impulsent des trucs et qui ensuite sont quelques années plus tard récupérés par les institutions qui se réveillent un peu dans leur temporalité à elles qui sont les temporalités des institutions avec la difficulté de changer des choses qui sont parfois très normées et très cadrées par certaines règles donc il faut aussi jouer avec ces deux cadres là On est désolés parce que comme il y a une séance à 18h15 on nous a demandé je voulais juste attirer votre attention aussi sur le magazine Sans Transition qui est un trimestriel et qui a fait son prochain dossier ça vient juste de sortir sur ces jeunes qui s'engagent je voulais remercier Maxime et Marine d'avoir été avec nous ce soir Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501